Salut tout le monde, aujourd'hui je vais faire un unboxing de Jamen Painting. J'ai passé 4 commandes sur AliExpress, donc celui-là vient d'AliExpress. Je ne vais pas en savoir c'est lequel, étant donné qu'il n'y en a qu'un qui est arrivé en France, du moins sur les suivis, mais normalement ça devrait être lui. Du coup, j'en avais 4 en tout, et ils ne sont pas encore arrivés, mais du coup ça vous tiendra. Quand ça viendra, et je vous ferai l'unboxing avec vous. Leur scotch, un coup, j'amène. Alors, ça se présente comme ceci à l'intérieur. Alors oui, c'est bien celui que je pense. Donc, il y a le petit kit comme ça. Alors, je suis contente, parce que du coup il y a les petits sachets, et le bac comme ça, je n'en avais pas, avec la pointe au milieu, à la fin, pardon. Par contre, la pince, les pinces de chez Wakan sont beaucoup mieux, donc je ne pense pas que je l'utiliserai, mais bon, c'est toujours bien à prendre, tout simplement. Donc, le petit kit. Ensuite, il y a les diamants, donc je n'en ai pas énormément, et c'est des ronds, je ne sais pas si vous voyez bien, oui. Mais dans tous les cas, je vais les dévaler après. Et voici l'image. Voilà. Donc, c'est une poupée japonaise de couleur violette. Et il y a plus de 20 couleurs, il y a 27 couleurs. Alors, si ça fait la macro, c'est mieux. Donc, la toile est comme ceci. C'est un 30 par 40, il me semble. Je ne sais plus. Pourtant, j'ai pris tous les mêmes tailles, il me semble. Alors, c'est un 30 par 40. Donc, c'est un petit. D'habitude, je prenais des grands, mais là, je n'avais pas envie d'en prendre des trop grands, parce que je voulais en prendre plusieurs. Donc, je vais décoller les côtés. Donc, par contre, le seul inconvénient, c'est vraiment, c'est toute la toile en une bande. Et je n'aime pas trop, mais ce n'est pas grave. Donc, les symboles, voilà. Là, ils sont nets. Oui, ils sont très nets. Après, je trouve qu'ils ressortent pas hyper bien, comme ça. Mais après, dans tous les cas, j'ai l'habitude de faire avec ma tablette lumineuse. Mais ça devrait le faire. Parce que du coup, le fond est violet. Donc, ça ne ressort pas des masses. Alors, je n'aime pas ouvrir tout en grand la toile, parce que ça prend des poussières. Et vu que j'ai un chat, mon chat brasse beaucoup de poussière, donc je vais éviter. Mais en tout cas, je vais vous montrer. Alors, si ça ne fait pas la connaître. Donc, voilà. Je n'aime pas ouvrir tout en grand l'étoile, parce que j'ai un chat. Pardon. Et il brasse. Et du coup, je n'ai pas envie qu'il y ait de la poussière sur l'ouvrage. Donc, j'ai essayé de mettre le... Voilà. Donc, franchement, on les voit bien. Après, c'est juste dans les couleurs violets. C'est un peu plus compliqué, on va dire. Parce que du coup, c'est les mêmes tons de couleurs. Mais vu que j'ai une tablette lumineuse, ça devrait aller nickel. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est qu'il y a un sachet ouvert. De strass. Donc, je vois des strass se balader. Alors, déjà, ce qui est bien, c'est qu'on a la fiche pour vérifier. Moi, je n'ai pas l'habitude, étant donné que ceux que j'avais pris, c'était des Wacom. Et du coup, Wacom ne met pas les fiches pour contrôler. Je suis en train de chercher. C'est quelle couleur qui a été ouverte. Je vais en transport, parce que... Il y a des strass qui se baladent. Donc, je ne sais pas. C'est lesquelles ouverte. Mais... Enfin, la couleur, je peux savoir. Mais je vais essayer de vite m'en occuper, de les mettre pour qu'ils se perdent. Donc, je vais les mettre de côté. Voilà. Donc, les couleurs sont très belles. Voilà. Donc, toutes ces couleurs. Voilà. Il y a 27 couleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et du coup, la fiche pour vérifier. Donc, je vais le faire. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je regarde tout simplement la DMC, donc la référence de la couleur, qui est marquée ici, juste ici, en bleu. Et je compare avec le nombre de sachets et le nombre qui est écrit, pardon, sur le rouge. Enfin, en rouge, pardon. 3062. Et c'est très important de faire ça. Ça permet de savoir s'il manque des sachets de diamants et si vous les avez tous. Parce que sinon, il faut envoyer au plus vite un message au vendeur pour qu'il vous en renvoie gratuitement. Étant donné que c'est un oubli de leur part. Hors caméra, j'ai fini de vérifier si j'avais bien tous les diamants. Et du coup, je les ai tous. Donc, c'est nickel. Pour les strass, du coup, je vais vous montrer un peu comment ils sont. Voilà. Vraiment, il n'y a rien à dire. Ils ont l'air de bonne qualité. Donc, c'est parfait. Voilà la toile sans protection. Alors, je suis désolée. Je viens de remarquer que quand je l'ai ouverte, c'était flou. Mais voilà. Du coup, là, vous voyez hyper bien les symboles. Je sens qu'elle va être super belle. Donc, je suis très contente. Et la toile colle très bien pour ceux qui veulent savoir. Donc, voilà. Je verrai à la longue si j'ai eu assez de diamants. Mais sinon, je suis très satisfaite. Et je vous recommande ce vendeur. Mon unboxing est terminé. Je ferai sûrement avec vous l'avancement de cette toile. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501